Bonjour, Manon de la source de les petits animaux. J'ai une autre belle histoire à vous rencontrer pour faire comprendre encore des beaux messages de vos animaux. C'est un autre beau cheval du nom de Mumu. Il est âgé de 11 ans. Donc voici Mumu de face. Vous pouvez constater que son aura est très belle. Vous l'avez du postérieur, sur photo. Encore, son aura est très jolie. C'est un point très positif. Vous l'avez de son côté gauche, toujours avec une belle aura, un beau ballon autour de lui. Et vous l'avez du côté droit aussi, ce beau Mumu-là, toujours avec le beau ballon autour de lui. Ce que Mumu a essayé de nous dire, et que sa propriétaire voulait tellement l'aider et comprendre, ça faisait une petite période que Mumu avait beaucoup de vétérinaire, était tout un malade, il ne filait pas bien. Donc, sa vétérinaire, sa propriétaire était un petit peu découragée. Donc, quand j'ai commencé sa télépetite avec Mumu, il me dit carrément ceci. Tanné, tanné d'être là, qu'il me dit, un regard vide, désespéré, je ne veux plus être là. Ok? Je ne veux, je ne me sens pas bien dans ce box, aidez-moi s'il vous plaît. Suivez bien l'historique, ça a bien de l'allure. Donc, puis dans l'historique de Mumu, il y a toujours l'historique du fameux six mois. Six mois, six mois, six mois. Ok? Donc, si on lit ici, le fameux six mois, ok? Au-dessus de sa tête, etc., tout est comme mélangé. Six mois de sa propriétaire. Ok? Vous avez encore ici aussi ses chakras racines, ses deux jambes en rouge, ses points rouges, de six mois encore de sa propriétaire. La même chose ici aussi. Ok? Le fameux six mois. Et ça se répète aussi avec son profil du côté droit. Le fameux six mois ici. Donc, dans son fameux six mois, ok? Je ne vous dis pas tout de suite le pourquoi, ça va vous faire comprendre, ok? Vous avez le chakra du cœur. Donc, le fameux point vert ici aussi. Ok? Tous ses chakras tournent antihoraire. Comme par hasard, sa propriétaire aussi. Vous l'avez ici aussi. Ok? Le chakra du cœur, le fameux six mois. Ok? Et vous l'avez aussi de son côté gauche. Ok? Le fameux six mois des points verts. Vous avez aussi le chakra du hara. Ça, c'est bien pensé. Avec l'historique, quand vous allez le savoir. Ça aussi, c'est tout, tout, ça tourne tout antihoraire depuis le six mois. Même chose pour ici. Antihoraire depuis le six mois. Vous avez aussi le plexus solaire. Le fameux point jaune ici. Les choses des émotions. Encore depuis le six mois. Et vous avez aussi le chakra racine. Le fameux six mois ici. Peur, il me dit, peur que d'être délaissé et d'être abandonné depuis six mois. Ok? Il y a aussi, il me dit aussi sa dentition à vérifier. Je ne sais pas si on va le voir ici. Il y a un petit carré ici, là. Ok? Donc, sa dentition a vérifié. C'est un droitier qu'il me dit aussi. Il dit qu'elle est fatiguée d'être fatiguée, sa propriétaire. Il a aussi, dans son cou, deux vertèbres. Ça, on voit ici un petit peu les petits X, ces deux vertèbres, environ depuis deux ans. Aidez-moi, s'il vous plaît, mon box me nuit. Je vais être plus dans la nature. Figurez-vous donc, ok, que le fameux box en question, où ce que Mumu était tout le temps malade, ça coûtait toujours du vétérinaire. Et sa propriétaire ne comprenait plus rien. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, il avait une belle cheminée cosmo-tellurique négative dans son box. Mais l'historique plus loin, c'est que l'écure est déjà passé au feu. Et il y a un cheval qui est décédé dans cette box-là. Et probablement que Mumu, trop sensible, ressentait tout ça. Donc, à chaque fois qu'on changeait le cheval de box, le même cheval ou un autre cheval qui prenait la même box serait tombé malade. Donc, ça là, c'était le message du fameux box. Sa propriétaire l'a changé de place, merveilleux, on saute du vétérinaire, c'est bien parfait. Et le fameux six mois que disait Mumu, c'est parce que sa propriétaire a un beau petit bébé, une belle petite fille de six mois. Donc, c'est sûr que ça change. La propriétaire, elle pouvait bien être fatiguée, puis être épuisée, c'est nouveau, avoir un petit bébé, un petit poupon de six mois dans la vie. Donc, moi, ça va vous faire comprendre ce que voulait dire notre cher Mumu, OK? Je vous fais un petit résumé toujours vite, 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 pour faire comprendre. Mais quand on voit toutes les choses qui tournent anti-horaire et que ça vient du fameux six mois, c'est sûr que Mumu, le fameux cheval, il pouvait toujours voir sa propriétaire comme avant, hein? Avec un petit bébé qui est naissant six mois, c'est ça que ça fait. Puis aussi, bien dans sa tête aussi, il était fatigué, il était épuisé, la jeune maman. Donc, Mumu a tout ressenti ça. Donc, le but de cette télépathie, c'est de vous faire comprendre pourquoi un cheval demande de changer de place. Puis, comme par hasard, depuis qu'il est changé de place, il n'est plus malade. C'est sûr que si un éculi passe au feu, bien, ça laisse peut-être des séquelles que les chevaux bien évolués peuvent ressentir. Donc, le but, c'est plus de vétérinaire, un cheval plus en santé, puis une petite maman aussi, peut-être plus en santé, puis heureuse de revoir son beau Mumu à temps et lieu. Voilà ce que je voulais vous rencontrer sur cette belle télépathie de Mumu et compagnie. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus avec vos animaux, vos chevaux, chants et chiens, Manon de la source, Manon d'avion, télions dans la source sur mon Facebook, ou vous avez mon téléphone ici. Vous pouvez toujours me texter, puis j'espère que je vais pouvoir bien vous aider à faire comprendre des situations spéciales. Donc, on est rendu que par le passé, que je ne savais pas qu'il avait un éculi qui avait passé au feu, et que le cheval demandait de changer de boxe parce qu'il était tout le temps malade, bien, je pense que ça voulait la peine d'avoir fait une belle télépathie, puis aider cet animal-là et sa belle propriétaire. Donc, bisous aux jeunes bébés de 6 mois et au plaisir de vous aider en télépathie. Au revoir.